et salut à ceux qui on se retrouve pour un jeu que je n'ai jamais fait sur un appareil auquel je n'ai jamais utilisé avec des trucs pas du tout en gros tout est nouveau c'est on va dire c'est ma deuxième vidéo à moitié test de que j'ai jamais fait parce que la première c'est que j'ai testé que mon micro était bon et j'ai découvert que j'avais un micro excellent par contre ça c'est pas le même du coup micro du coup j'ai l'impression que ma voix est différente je l'ai juste test de quoi que ça marche alors je vais vous parler de ce jeu il est sympa parce que voilà il y a du bruit basiquement ce jeu est en partie gratuit il y a des trucs payants comme les autres factions alors ce jeu workbox est très bien franchement j'ai hésité si je parlais de celui-là ou d'un autre mais comme j'ai vu que qu'est ce que j'ai vu oui j'ai vu de ma industrie sur enfin le deuxième jeu j'en ai vu sur sur youtube moi j'ai vu des deux jeux sur youtube de toute façon le doute il marche bien mais vu que c'est les premiers je vais sur google play c'est les deux premiers que je vois en tendance c'est ceux qui me proposent jouer à ces deux jeux il devrait vous plaire oui oui je m'en doute alors il ya des volcans les volcans ça détruit tout c'est c'est nul alors voilà on les détruit on peut mettre de l'eau et le but du jeu c'est de faire tout ce que tu veux un mais principalement c'est de pouvoir regarder les civilisations se développer par contre il faut payer si tu n'en pas si tu veux faire temps x 5 ce qui est fortement commandé le recommandé c'est huit euros c'est c'est jouable sur pc sur android de toute façon je suis sûr que si vous débarquer sur ma chaîne soit c'est que vous êtes abonné à ma chaîne soit vous avez déjà vu ce jeu quelque part autre part parce que je ne fais pas dans les jeux méconnu si j'ai déjà fait une fois dans les jeux méconnu mais ça fait deux vues je crois en plus le jeu l'était je sais pourquoi il était méconnu quoi on va dire le jeu c'est pratique pour jouer 10 minutes mais bon justement j'ai fini le jeu en 10 minutes donc nous avons dans les boutons ceci et ceci ça permet de voir les villages quelle taille il fait et le nombre d'habitants après il ya des trucs de destruction c'est pas mal en dites moi si vous voulez que j'en fasse encore parce que ça me dérange pas d'en refaire et je vais plutôt faire dans dans les trucs de destruction massive je vais prendre une map énorme parce que cette map est plutôt petite je vais prendre elle va être rempli d'habitants et ça va être guerre tout à chaque fois un scénario différent et ça sera juste du massacre j'aime bien faire ça mais du massacre entre peuples je ne vais pas dire des créatures tiens voilà voyez des trucs chelou mais que j'aime pas en plus ils font n'importe quoi non pas ça tu vas mourir attend voilà voilà il ya plein de trucs pas top et les bombes aussi je n'ai pas mis des bombes violentes des trucs il ya plein de choses voilà je viens de tuer quatre créatures c'est un mince quatre créatures or sinon croix ça il y en avait six sur la map et s'en a tué la moitié s'en a tué quatre je comprends pas il ya des rayons pour tout détruire je montre la destruction bien sûr ça fait la guet celle là il ya ça aussi joli c'est joli mais il faut l'allumer je fais pas d'explication du jeu mais je montre à peu près toutes les possibilités quoi il ya ça qui sert pas à grand chose genre on prend un mouton il est passé où je sais pas je sais pas où il est passé puis nous avons quoi bon vrai il ya que ça après il ya les peuples et donc qu'est ce que nous avons nous avons ceci je fais n'importe quoi charger oui et nous allons déclencher l'apocalypse parce que j'ai prépare j'ai fait n'importe quoi déjà et parce qu'il ya des on peut faire des modifications de certains paramètres pas beaucoup grand chose mais j'en rajoute très bien mais il ya des trucs pas mal voilà ceci est une map qui lag un peu je crois mais aussi ça se voit ils sont beaucoup ouais c'est peut-être aussi en vitesse fois cinq ça va pas apprécier faut trois c'est mieux mais voilà on peut voir que je remplis bien je remplis bien et ce que j'ai fait nous allons retirer tout de suite j'ai mis paix pour toujours donc les peuples c'est moi ils se font pas la guerre quoi et nous avons un peuple elf c'est les jeunes le peuple n'est les étoiles c'est les capitales je sais pas pourquoi il ya un peuple n'est ici ou un peuple je sais pas quoi un peuple elf les hommes sont en vert à part à part celui à 13 habitants et il ya quelques villes ça c'est des elfes web ils ont se réclater tiens et ça c'est les orques en rouge et nous allons juste changer ça ça va commencer la guerre entre les peuples moi je veux d'abord montrer ce peuple qui se fait éradiquer c'est intéressant et pendant ce temps nous avons le nombre de décès 386 il devrait monter ouais je sais pas une attaque passionnante mais je pense pas que le jeu le jeu pas très rapide c'est donc goûter ça fait des bâtiments c'est les humains qui attaquent nous voyons la destruction voilà et eux ils vont se barrer et s'ils sont assez intelligents en général quand ils ont sauf qu'ils ont perdu il y en a des fois ils se barrent et ils vont reconstruire une ville un endroit où et s'est protégé enfin un endroit moins dangereux quoi là aussi encore une ville détruite bon je parie que ça va être les bleus qui vont gagner mais oui aussi je sais pas pourquoi des fois ça crame ils ont perdu une maison peut-être parce qu'ils se sont fait attaquer je sais pas là eux ils se font défoncer tu m'étonnes aussi ah oui ça c'est une bonne attaque ça veut beau avoir une ville pas trop petite faisait pas le bois bon j'espère que vous avez retenu la map comme elle est au début même de toute façon vous revenez en arrière j'ai fait un gros plan au début de voyez ce qui a changé je crois que ça va écraser des fois ça ça plante c'est un peu chargé mais justement tu vas tout le monde ça va être un peu moins chargé ah ici aussi ça c'est une grande ville qui se fait démonter des fois il y a des trucs bizarres dans créatures bon tu peux rajouter des créatures mais tu peux rajouter n'importe quoi comme créatures ce que je préfère rajouter c'est cela ça ça peut rendre voilà là ça a rendu vivant une maison tu vas voir la maison qui se déplace et qui se bat contre les gens c'est très bizarre sur ça donne des cas de figure bizarre mais quand tu as une ville hyper puissante qui se fait monter tu sais pas pourquoi mais j'ai du coup il ya plein de maisons tous les transformés voilà les elfes sont alliés avec les arbres vivants les elfes ont survécu à une défaite des nains bon ben c'est un empire elf ici les elfes bon il risquait pas de perdre avec 130 habitants oh et ben dis donc tout a été mis à feu et à sang dans le coin ouais c'est vrai que ça pour des ruines il ya des ruines alors je vous laisse regarder le nombre d'habitants dans mon échange il ya les zones qui se rétrécis par contre en vert et en blanc oui je veux bien j'ai aussi c'est moi qui écrire la map elle est dégueulasse 1 je joue la corde je savais pas quoi faire je fais un truc au bif toute la fois d'avant j'avais dessiné un lapin crétin mais brem c'est que c'est pas carré donc je suis parti sera métamorphée après j'ai fait n'importe quoi 1681 décès sachant que ça a mis beaucoup de temps se développer je viens de tout casser je ça c'est un champ de ruines concrètement apocalypse cette ville a éradiqué tout le monde aux alentours oui il ya des maisons à prière après il ya des ressources ils minent ils font tout ils développent c'est bien foutu mais bon vous devez connaître les jeux dans le coup dans le genre voilà il ya des maisons pas encore amélioré il ya des maisons à moitié amélioré il ya des maisons toutes petites et les maisons grandes les ont pas tous les mêmes caractéristiques en fait font pas tous les mêmes maisons je sais pas il y en a peut-être meilleurs en combat il y en a peut-être les elfes ils sont amis avec les arbres vivants donc déjà ça ouah ils se sont fait éradiquer eux ils étaient puissants mais d'un côté ça leur est bénéfique que se font faire éradiquer parce que leur zone a rétréci enfin non elle a pas rétréci mais bon imaginons là elle est un peu rétréci et du coup eux ils vont pouvoir s'étendre parce qu'à partir d'un moment général ok tu t'es tendu mais pas assez donc tu vas augmenter ils vont passer avec une ville de cette taille ils vont passer à 150 200 habitants mais pourront pas passer au dessus alors que les villes les plus puissantes iront jusqu'à 300 je sais pas je suis jamais allé au dessus de 300 enfin si artificiellement mais ce que tu fais tu fais il se rend plus de 300 et appuie 300 fois en boucle il y a des gens qui micro si un par exemple là lui eh ben il n'aurait pas été mort normalement je crois il y a des boosts aussi il y a des épidémies je déconseille de les mettre sinon la partie est vraiment très difficile à rattraper ils vivent correctement tout le monde vit correctement mais vous voyez alors qu'il se balade et je sais pas où il est mais il va essayer de refonder une ville les orques il servait trois villes à côté il en reste une bon voilà je vous ai montré une extermination de masse qu'est ce que c'est que ça ah oui ça c'est vraiment poussé aussi on va savoir quoi par contre du coup tu peux faire une armée de blé et c'est plutôt vénère et le pire c'est qu'en règle générale ouais du coup on se fait éclater les nains parce que là on veut pas dire mais le blé les puissances faire attaquer par du blé je savais pas que c'était aussi puissant voilà regardez du blé ravage d'un village c'est digne d'une miniature putain puis putain clic voilà j'arrive pas à le dire ah c'est quoi ah non c'est cramé donc voilà le jeu j'ai montré le potentiel du jeu je pense donc voilà normalement il ya un nouveau jeu aussi qui arrive mais c'est autre style de jeu pas du tout le même que je ferai en vidéo aussi c'est en train de périr mourrez ah bah il ya plus personne autour c'est pour ça qu'ils peuvent se répandre regardez extermination de masse c'est pas du tout aussi rempli bon par contre les bleus ont gagné très clairement les verts vous pouvez peut-être rivaliser ils vont résister quelques centaines d'années mais c'est tout 2200 décès et bien sûr à tout moment je peux dire à nouveau la paix vous pouvez vous redévelopper et comme ça voilà j'aime bien faire par à coup que vous pouvez faire des biomes neige en changeant la température voilà mon temps vous pouvez faire des tremblements de terre qui sont d'ailleurs vénère ouais on peut mettre des volcans ça va la pluie pareil avec de l'acide c'est vénère bon ben voilà ils vont se redévelopper et à chaque fois que je remettrai du coup il y a les nains qui vont avancer ils vont se rapprocher de plus en plus des autres cités d'accord la première fois ce village va se faire éradiquer par l'autre mais à chaque fois il va de plus lui les villages comme ça va être de plus en plus puissant et lui de plus en plus faible enfin ils vont de plus en plus équivalent jusqu'à qu'ils perdent ou l'inverse les orques m'ont déjà surpris faire des villes de taré eux ils montent avec très peu d'espace à 300 habitants ou sinon aussi tu es là parce qu'on peut voir d'autres caractéristiques là dedans alors le plus peuplé c'est rohure et une bix que c'est plus du tout les deux mêmes le plus puissant une bisque ou je sais pas quoi là c'est pas ici si c'est la capitale ce que nous pouvons faire c'est oui ou autre truc qu'on peut faire aussi en idée c'est toute la map est peuplé par la même espèce mais tu es en pause tu peux laisser en agressive était là toi tu es le village le plus puissant je vais pas le faire parce que tu fais quoi que je m'en fous toi tu es le village le plus puissant hop tu trouves que les autres sont nulles voilà indépendance par contre pourquoi tu n'es pas une capitale et voilà il va essayer de fonder à lui tout seul une civilisation une civilisation n'est un vert voilà il commence à s'attaquer aux autres villages c'était le village le plus puissant ça va pas le rester longtemps et surtout avec gan et horror qui est fort à côté quoi que avoir je crois qu'il peut même résister et gagner c'est pour ça que c'est intéressant si un village beaucoup plus puissant que les autres hop j'avais vu ça avec les autres le problème c'est que tu peux pas dire allez tous ceux là vous allez rejoindre la commune communauté ils sont tous j'attends pour ça après c'est un peu chiant voilà c'est magnifique comme moi donc on va se laisser là dessus sur moi qui est en train de tuer la plus grosse ville du jeu enfin du jeu plus grosse ville sur la map pour l'instant elle va pas rester première ça c'est sûr elle va peut-être gagner peut-être son empire va prendre de la puissance ce qui est très peu probable elle risque de survivre ok sa ville risque de survivre très longtemps il risque d'avoir un gros trou tout autour non mais en fait ça soit équitable tu mets des rébellions un peu partout non en vrai c'est que tu mets tout le monde en rébellion voilà comme ça c'est réclat tu vois qui gagne ah bah je pense que c'est eux les plus puissants maintenant eh ben ils vont prendre cher bon et sur ce je vous laisse avant de faire n'importe quoi en plus dans ce sacre mettez en commentaire si vous si vous aimez bien ce jeu vous voulez en face d'autres si j'allais dire mettez en commentaire si vous voulez vous abonner non au cas où je sais pas ou si j'allais deux jeux parce que sinon je fais du boom bitch encore et encore et encore je pense ça vous va aussi allez à la prochaine